yo salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien je suis derrière la caméra ne vous en faites pas aujourd'hui j'ai reçu ce petit colis en fait j'ai été le chercher mais bon je me donne un style HP string 13 il est juste ici alors dans la boîte qu'est ce qu'on y retrouve on y retrouve mesdames mesdemoiselles messieurs c'est un scandale les instructions d'installation qui sont sous ce petit format de dépliant que j'apprécie c'est plutôt pratique mais bon voilà donc ils vous disent comment l'allumer comment comment vous servir de windows 10 il y a des captures d'écran carrément putain c'est vachement bien foutu le pad les mouvements tactiles etc donc c'est pas encore au point de la même finition qu'apple mais bon c'est toujours sympa de la voir comme ça c'est plutôt bien on a également des infos sur le support technique ça vient dans une petite pochette comme ça ensuite on a tout ce qui est câble donc câble d'alimentation secteur avec une prise de terre et un embout comme ceci qui vient se brancher sur le maudit transformateur qui est très petit et on a ici une petite lanière en velcro pour enrouler le câble proprement et on a ici la prise qui vient se mettre sur le pc donc c'est une petite prise ronde propriétaire rien de très fou on suppose que hp a voulu faire quelques petites économies sur le tout ce qui est chargeur etc en mettant des standards en fait en mettant rien de très particulier à l'intérieur de la boîte et aussi des petites mousse pour protéger le pc durant le transport et des petits plastiques donc rien de très surprenant il ya également une facture et un ticket de caisse si ça vous intéresse alors le pc en lui-même c'est un pc portable lol qui plutôt fin ouais qui est plutôt fin je m'attendais à plus épais mais en fait c'est plutôt fin voilà voilà tout le entièrement en plastique il n'y a pas d'aluminium du tout même le logo hp je pense que c'est un logo en plastique donc le logo hp avec un reflet bleu c'est fait exprès c'est pas un effet d'optique c'est vraiment frais exprès derrière rien de très surprenant c'est une machine qui est passives c'est à dire qu'elle n'a pas de ventilateurs à l'intérieur donc ça fait pas de bruit et ça chauffe assez peu je suis plutôt content des performances mais ça chauffe assez peu niveau des connectiques sur ce côté là vous n'y voyez pas grand chose si j'essayais de vous mettre un peu de lumière ouais la lampe tombe c'est pas très grave vous avez un port sécurité consington ici un port hdmi un port usb si je cache la lumière ça va pas aller un combiné jack micro donc en fait une prise jack que vous pouvez brancher un casque micro enfin ça marche quoi il n'y en a qu'une un port micro sd pour étendre la mémoire du pc ou juste mettre une carte micro sd et un témoin de fonctionnement sachant qu'à l'intérieur il ya 32 giga de mémoire interne en immc enfin c'est du ssd mais c'est juste une carte c'est pas un disque dur réellement c'est une carte électronique mémoire deux autres ports usb ici qui sont en usb 3 si je ne m'abuse et le port ici pour charger votre ordinateur le port propriétaire avec un témoin lumineux voilà voilà en dessous qu'est ce qu'on a les deux petites enceintes dts ici donc deux petites enceintes stéréo des pattes en caoutchouc pour dire que ça glisse et deux trois petites vis pour ouvrir dans l'ordinateur sachant qu'il ne s'ouvre pas par le dessous mais par le clavier donc par dessus ceux qui voudraient démonter leur ordi bon il y en a qui sont serial killer des ordines littéralement on va faire un départ arrêté ce que j'appelle un départ arrêté c'est on va mettre en route l'ordinateur on va tester son temps de démarrage et tester son temps d'arrêt également mais avant ça voici donc la tranche de l'ordinateur quand vous l'aurez devant vous juste un petit logo hp sur le bas écran anti reflets mat donc ça c'est bien pratique quand on voit à l'extérieur 13,1 connerie 13 pouces je sais plus combien bon 13 pouces voilà webcam avec micro stéréo donc ça c'est pas mal le clavier qui est ici est un clavier pc portable ça fait pas extrêmement beaucoup de bruit les touches sont séparées pas rétro éclairé ça c'est bon à ce prix là quand même on peut pas tout avoir mais il y a des raccourcis également donc pour tout ce qui est mode avion lecture le son la luminosité on a également pour changer si vous branchez un vidéoprojecteur en hdmi parce qu'il faut brancher les vidéos projecteurs en hdmi s'il vous plaît arrêtez de les brancher en vga au nom du peuple il n'y a pas de vga d'ailleurs sur cette machine donc pour changer les modes d'affichage c'est ici ça touche f4 et raccourcis dessus et puis un pas de tactile que vous voyez sur le bas ici qui est pas excessivement grand il y en a qui disent qu'il est grand mais bon configuration je vous la montrerai après voici le départ arrêté attention et top donc ça démarre j'ai mis un compte à rebours sur le bas pour ceux qui veulent voir le résultat je compte jusqu'à l'affichage du bureau dès que le bureau s'affiche j'arrête hop on y va c'est parti top voilà donc c'est pas excessivement long mais c'est pas excessivement rapide non plus je m'attendais à beaucoup 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 plus rapide que ça étant donné que c'est du ssd je suppose que c'est parce qu'il ya deux trois petits trucs hp qui doivent se lancer en même temps ensuite configuration je vais vous montrer ça tout de suite avant de l'arrêter bien sûr je montre ça vous n'avez qu'à lire c'est marqué dessus une telle c'est léron cadencé à 1,6 ghz donc un celeron n 3050 qui est un petit processeur basique faut le dire 2 giga de ram installé dedans sachant que vous pouvez pas changer la mémoire ram c'est une mémoire intégrée dans la carte mère donc très mesquin système 64 bits et tout le reste voilà windows 10 familial rien de très particulier alors maintenant on va l'arrêter puisque c'est le moment que vous attendez donc on va faire un arrêt donc on va faire marche arrêt attention mesdames messieurs donc moi j'attends que le témoin lumineux s'éteigne et oui parce que là l'écran est éteint mais le pc n'est pas arrêté donc on attend que ça s'éteigne je tremble c'est pas c'est long oui pour qu'il s'arrête c'est un peu long voilà j'espère que vous avez pas envie de pisser enfin si vous voulez aller pisser allez ah voilà c'est donc ben le temps d'arrêt et me semble-t-il est un poil plus long que le temps de démarrage mais bon on s'en fiche un peu il n'y a pas de car graphique à l'intérieur c'est une chipsette graphique du processeur 249 euros à hauchan mais pourquoi ce tarif tout simplement parce que c'était un modèle d'exposition donc j'ai eu un prix dessus voilà c'est tout donc c'est juste un pc portable après on va pas se leurrer dessus est ce que j'ai moyen qu'on voit un peu ma gueule je vais mettre un peu de lumière si vous voulez bien attendez moi deux secondes je reviens t'as vu ça je suis plutôt content d'avoir acheté ce pc portable encore une fois évitez les marques pas chères préféré mettre 249 euros dans un hp que de mettre 200 euros tout pile dans un le nouveau je crois même pas comme ça 199 euros c'est la marque mais c'est moins cher donc c'est moins qualitatif c'est toujours comme ça faut dire aussi qu'hp se fait une marge plutôt confortable on va pas se le cacher donc au niveau de la taille avant de terminer la vidéo au niveau de la taille du pc on est sur un sur un cahier un grand cahier vous savez 21 29 7 enfin un format à 4 plus ou moins pour mettre dans un sac c'est plutôt pratique allez je vous emmerde pas plus longtemps c'était seb passez une bonne soirée et on se revoit assez vite j'espère pour que je vous fasse un retour dessus pour vous donner mes impressions mon avis sur cette machine qui n'est plus vendu c'est une autre série maintenant qui est plus cher mais bon c'est presque pareil voilà je vous embrasse je vous fais des bisous bonne chance à tous ceux qui passent le bac moi je le passe cette année donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis un moment voilà je vous embrasse passez une bonne soirée et prenez soin de vous la prochaine salut mes vidéos sont trop longues je parle trop si ça vous dérange pas envoyez moi des ta gueule en commentaire comme ça je parle trop 1